Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. A-t-on besoin d'une littérature politique ? A partir de 12h55, la parole à 26 écrivains à travers celle d'un essayiste, Alexandre Geffen. Des écrivains qui ne parlent pas de littérature engagée, mais de leur rôle dans la société par l'écriture. Avec nous, l'essayiste Alexandre Geffen, auteur de « La littérature est une affaire politique » aux éditions de l'Observatoire. Aujourd'hui, dans la grande table des idées. Mais d'abord, des photographes, des photographes du collectif Tendances Floues, dont Patrick Tournebœuf, notre premier invité, ont parcouru la France d'aujourd'hui, celle du littoral et celle des montagnes, des villes et des campagnes. Ils se sont mis en mouvement, comme cette France, des mobilités qu'ils racontent dans une exposition et dans un catalogue qui l'accompagne. Leurs photos sont donc à voir jusqu'au 19 mai à la Cité internationale des arts à Paris, rassemblées dans un livre, « Les vies qu'on mène » aux éditions Le Bec en l'air, accompagné par les mots de notre deuxième invité, l'écrivain Nicolas Mathieu. France Culture, La Grande Table, Olivier Gesbert Sur les routes de France aujourd'hui, avec Patrick Tournebœuf, photographe du collectif Tendances Floues, bonjour ! Et avec Nicolas Mathieu, écrivain, enfant du Grand Est, cadre de son deuxième roman pris Goncourt, « Les enfants après eux », auteur de Connemara chez Actes Sud, son dernier roman sorti le 2 février dernier. Bonjour ! Bonjour ! Arrêtez de foncer des sourcils, comme si j'allais dire une bêtise, forcément ! C'est mon expression naturelle ! Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous. « Les vies qu'on mène », c'est donc le titre que vous avez choisi de donner à cette exposition et au catalogue qui l'accompagne. « Les vies qu'on mène », qui est ce « on », Patrick Tournebœuf ? » C'est « nous », c'est un peu une radiographie, je dirais, entre 2020 et 2022, pour être exact, parce qu'on a commencé le projet juste avant, sur l'invitation du Forum Vimobile, en 2020. Et la pandémie étant passée par là, ça a un peu ralenti. Ce « nous » correspond un peu à une radiographie de la France, un peu réduite certes, mais qui résume assez bien, je pense, notre pays aujourd'hui. 2020-2022, est-ce que cette exposition est aussi une réponse au mouvement des Gilets jaunes ? Ce n'est pas forcément une réponse, c'est en tout cas une continuité. C'est une immersion, tout simplement, dans la vie quotidienne de 18 personnes qui, effectivement, utilisent leur moyenne locomotion, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des immobiles aussi dans l'histoire, dans notre histoire, en fait, dont on revient au « nous ». Mais on se rend compte qu'on n'est jamais totalement immobile aussi, où, en tout cas, il y a toujours une part de mobilité, même dans l'immobilité. Justement, en parcourant la France, vous avez dû réfléchir, vous, les photographes, vous, Nicolas Mathieu, en voyant aussi les photos du collectif Tendance Flou, à votre propre condition. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les vies que vous menez sont très différentes des leurs, Nicolas Mathieu ? Oui, et c'est tout l'intérêt de ce « on », justement, c'est de restituer des modes d'être. Moi, quand j'écris mes bouquins, c'est un peu le sentiment, l'horizon que je me fixe, quand même, c'est de restituer des mondes, de voir comment les gens vivent, et c'est ainsi que les hommes vivent. Voilà, ça reprend un peu ce projet-là, quand même. Et là, avec une volonté de variété, d'échantillonnage, de voir ce qui se trame sous la surface des représentations habituelles, comment les gens se déplacent, quels véhicules ils utilisent, entre quelles régions, quels lieux, domicile, travail, les transfrontaliers, etc. Comment ça marche, quoi, sur... Ce qui nous meut, et puis ce qui nous émeut aussi, c'est de ça dont ça parle, ce bouquin. Et c'est un réflexe, on se rend compte, celui qu'on peut avoir tous, de se comparer, à se sentir parfois chanceux par rapport aux autres, ou envieux de son voisin, même lointain. Est-ce que ce réflexe, ou cette tentation, vous l'avez eu inconsciemment, Patrick Tourneboeuf, en allant photographier ? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur votre jeu, en allant à la rencontre de ces eux, ou plutôt de ce nous ? Oui, c'est une base, c'est toujours notre référence, c'est notre environnement. Donc après, aussi, nous, on est photographe professionnel, donc quelque part, on a acquis, depuis de nombreuses années, surtout avec le collectif Tendance Lou, à poser un regard sur les autres. Je crois que c'est ce qui nous... et sur nous-mêmes, d'ailleurs, ce qui nous motive. Donc, effectivement, ça, à la fois, ça nous permet d'avoir une référence, et en même temps, je pense qu'il faut garder cette liberté de les approcher de manière assez naïve, presque, de manière à porter un regard sincère, tout simplement. Alors, dans les vies qu'on mène, il est question de cette mobilité, du mouvement que l'on inscrit dans nos vies, mais il est tout simplement question de la vie qu'on mène, justement. Bonne vie, mauvaise vie, qu'est-ce qu'une vie réussie, Nicolas Mathieu ? C'est une question qui traverse tous vos livres, dans le dernier Connemara, et qui se pose, là aussi, à travers ces photographies, et finalement, pour les Français, aujourd'hui. Question qu'on soulève, et qu'on se pose régulièrement, au fil de nos vies, lors des différentes étapes que l'on passe, qu'est-ce qu'une bonne vie ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? C'est à moi qu'échoie cette question très difficile. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une vie qui vaut le coup. En tout cas, dans Connemara, on se pose la question, est-ce qu'accomplir le programme de réussite que la société nous vend, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il n'y a pas des modes d'être, des choses qu'on développe de manière plus intime, qui coïncident moins avec les références collectives, et qui nous satisferaient davantage ? Dans ce livre, les mobilités, elles parlent du travail, elles parlent des loisirs, elles parlent des visites qu'on fait aux gens qu'on aime, etc. J'imagine que ces mobilités, ces déplacements, c'est aussi la trame de nos existences, et puis c'est ce qui fait qu'on peut peut-être, à la fin, se dire qu'on a eu une vie qui valait le coup. Moi, on m'a beaucoup sollicité sur les déplacements après la publication de « Leurs enfants après eux », parce qu'il y avait cette phrase dans « Leurs enfants après eux », « Chaque désir se traduisait par une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant ». Et je l'avais écrite sans vraiment avoir de grandes ambitions politiques, mais de fait, cette phrase, elle liait l'existentiel, le déplacement et le politique, de fait. Et on voit aussi, à travers ces photographies, on sent que quelque chose se joue, y compris sur la mobilité, entre ce qui est subi et ce qui est choisi. Et c'est peut-être là que les vies qu'on mène, ou que l'on mène, en plus littéraire, se jouent, en fait, dans cette dichotomie, dans ce qui se subit et ce qui se choisit. Depuis « Périphérique » en 1994, Patrick Tourneboeuf, puis « Nulle part » en 1999, une série de photographies des stations balnéaires que vous avez réalisées en hiver avec son pendant « Blow Up », série pour laquelle vous avez travaillé à partir de cartes postales en couleurs des années 50 aux années 80. Est-ce que la France que vous avez photographiée à ce moment-là, dans ces décennies-là, a beaucoup changé par rapport à celle que vous avez recroisée, retrouvée pour cette série collective, les vies qu'on mène ? La France, oui, elle a énormément changé, elle a énormément évolué. Après, les personnes, pas forcément, elles correspondent un peu, elles s'adaptent, en fait, à la société d'aujourd'hui, avec les difficultés que ça représente. C'est vrai que Jean-Pierre, par exemple, et Marquis, qui est à Varad, et qui tient sa station-service depuis maintenant près de 31 ans, est un exemple assez cocasse et très intéressant, comme vigie, dernière vigie, d'un gros bourg au bord de la Loire, qui a l'opportunité de rencontrer encore beaucoup de monde. Est-ce que c'est différent d'il y a 30 ans ? Pas forcément. Je pense que l'homme reste avant tout humain. Il s'adapte aussi aux conditions dans lesquelles il se trouve. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, même si la société évolue, il a une certaine de résilience. Après, ce qui est sûr, c'est que, pour certains, c'est de plus en plus compliqué, effectivement, la mobilité, aujourd'hui, fait partie, ne serait-ce que par rapport au travail, ou même, par exemple, pour les enfants, fait partie d'un élément essentiel de leur quotidien. Ça, c'est sûr. Beaucoup plus qu'avant. Je pense que sans être sociologue ou historien, ou spécialisé dans ce genre de réflexion, effectivement, notre constat photographique, en immersion, encore une fois, avec une certaine sensibilité, démontre qu'effectivement, l'outil de la mobilité est très, très important aujourd'hui. Ce que montrent vos 18 récits photographiques, réalisés ensemble, donc avec vos camarades du collectif Tendance Floue, et un photographe de l'agence Magnum. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est parce que, déjà, dans la pratique de Tendance Floue, avec Azimut, précédemment, on avait invité déjà d'autres photographes. Ça fait partie, même là, avec Fragile, le prochain projet que l'on présentera à Sète, au mois de mai, et il y a Jean-Christian Bourcar, qui est invité aussi sur le projet. Ça fait partie de notre ADN. Après, effectivement, l'Institut de recherche Forum Vimobile nous a demandé si ça nous gênait de travailler avec Jérôme Sessini, sur le coin. On a dit, mais non, pas du tout. Pas du tout. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, voilà, il y a le là. Il est là, et il ouvre, cette série, des vies qu'on mène avec la vallée des larmes et ses photographies prises au cœur des Vosges. On va écouter les mots du photographe Meyer. Il est l'un des vôtres, l'un des membres du collectif Tendance Floue. On le recevait l'an passé à la grande table et à l'occasion des 30 ans du collectif. Voilà ce qu'il raconte, lui, de la force du collectif. C'est propre, un peu, de la photographie, de devoir être dans le monde. Et puis, non pas de l'interroger, mais plutôt de le construire. Et pour nous, c'est toujours une occasion de faire encore preuve du travail collectif qui fait ce qui nous détermine, j'ai envie de dire, notre singularité, qui est faite d'assemblages, de chocs, avec cette idée que le tout est supérieur à la somme des parties. Depuis 30 ans, en fait, on mène des projets collectifs sous toutes ses formes, non pas pour questionner le monde, mais pour le construire, en définitive, avec des images. Construire le monde avec des images, construire aussi cette France, Nicolas Mathieu, avec leurs images. Qu'est-ce qui vous a, vous, surpris, dans cette radiographie, cartographie, en images de la France que les photographes du collectif Tendances Flou ont produit pour cette exposition ? Est-ce qu'il y a des images qui vous ont surprise ? C'est sûr que le pompiste dont tu viens de parler m'a beaucoup surpris. C'est quand même un monsieur... Enfin, il y a un côté à la fois désuet et pittoresque chez ce personnage qui est très... Voilà, c'est un monsieur qui tient la dernière pompe à essence de son village, qui a des Ferraris dans son garage qui ne peuvent plus marcher, qui l'a racheté pour une bouchée de pain, qui a organisé un rad derrière, enfin, dans une salle adjacente. C'est ça, non ? Oui, non, c'est pas tout à fait... C'est pas un clandé. Non, non, mais enfin, il accueille les gens qui sont interdits de bistrot par ailleurs. Enfin, voilà, il y avait des... Finalement, ce qui est surprenant, c'est sous peut-être l'homogénéité de surface, la variété des possibilités de vie quand même. Et c'est ça, c'est ce fourmillement. Il y a une jeune femme qui conduit des camions, il y a ce type-là. Il y a aussi... Enfin, voilà, il y a ces gens qui font les allers-retours entre la Moselle et le Luxembourg, tous les jours. Toutes ces possibilités de vie qui fourmient et qui font à la fin un pays. Donc là, c'est un petit échantillon, mais ça en dit déjà beaucoup plus long que beaucoup de représentations qu'on se fait souvent. Vous avez raconté votre première fois à la mer. La première fois que vous aviez vu la mer, Patrick Tournebœuf, et vous avez cette belle formule qui résume ce que vient d'évoquer Nicolas Mathieu. ça a élargi mon paysage mental, mon paysage mental et mon paysage physique. C'est peut-être ça, cet élargissement à travers les photos de nos paysages mentaux, de ce qu'on se représente être la France d'aujourd'hui. Oui, et puis je pense que le médium photographique, enfin la photographie, nous permet d'approcher la diversité, ce qui est quand même très riche. On a l'impression de remplir notre quotidien de manière positive, même si des fois on est confronté à des situations dramatiques. mais c'est vrai que cette image qui pour moi est très narrative puisque ça a été un choc personnel qui m'a donné je pense aussi envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs, fait partie justement de notre quotidien au sein du collectif ainsi que nos camarades photographes. Et bon, l'écriture c'est un peu la même chose. Oui, mais c'est ça, c'est que la pratique de l'écrivain elle est à première vue en tout cas plus solitaire. En même temps, on imagine que vous pourriez dire Nicolas Mathieu les mêmes mots que Meillère à l'instant, cette envie d'être dans le monde, cette envie d'un monde qu'il ne s'agit pas simplement de capter, d'enregistrer, de raconter, mais peut-être aussi de construire avec ses images ou avec ses mots. Est-ce que vous avez le sentiment que votre démarche à vous elle est similaire ? Oui, je ne sais pas. Il faudrait presque l'inviter de la deuxième partie pour nous aider. Ils vont nous rejoindre. Moi effectivement, je considère vraiment faire des bouquins politiques dans leur manière de restituer le monde, ce à quoi il s'intéresse, l'attention qu'il porte à certains corps plutôt qu'à d'autres, les articulations entre les êtres, le un, le plusieurs et tout ça. Mais je n'ai pas l'ambition de construire le monde. Après, évidemment, un roman, ça affecte ses lecteurs, ça produit des effets dans le monde. Mais ce n'est pas ma démarche première de construire le monde. Un monde, ce n'est pas la même chose. Même pas encore pire parce que, en fait, c'est la multiplicité des mondes possibles qui me fait envie pas la construction d'un monde. Donc, je ne sais pas si je me retrouverais exactement dans ces termes-là. Finalement, je me sens peut-être encore plus voyeur que les photographes. C'est intéressant cette question des corps que vous évoquez et qu'on peut rattacher à celle de la mobilité avec notamment les photos de... C'est Cathy Jean ? C'est bien ça ? Tout à fait. Sur ces corps empêchés et ces corps entravés aussi. C'est elle-même qu'on voit sur les images. Alors c'est elle. D'accord, je ne savais pas. En chaise roulante. Tout à fait. Cathy a eu un petit accident il y a maintenant une vingtaine, enfin moins de vingt ans mais on se retrouve en mobilité réduite donc on est complètement dans la thématique. De la mobilité. Elle est elle-même elle est fondatrice, cofondatrice de Tendance Lou. Donc il nous apparaît normal et c'est Denis Bourge, autre photographe de Tendance Lou qui l'a accompagnée de manière à faire aussi des photographies en dehors de ses propres images en autoportrait. Et effectivement, ça fait partie aussi, je pense qu'il y a quelque chose de très très important en fait dans tous ces liens, c'est l'humain. C'est ce qui nous motive. C'est d'être effectivement comme disait Meier, construire, mais construire déjà avec ce que l'on a autour de nous, se nourrir de ce que l'on fait et puis de ce que font les autres. Donc voilà, ça fait partie de cet ADN. Juste un petit détail par rapport à cette mission photographique qui nous a été offerte par le Forum Vie mobile, c'est qu'il y a eu une entière liberté. C'est-à-dire que chacun est allé auprès des personnes à la rencontre le temps qu'il voulait. Donc sans contrainte spécifique. Donc de fait, il y a eu une très grande liberté dans les prises de vue. Cette France que vous montrez aussi, que vous racontez et toutes ces vies, ces vies aussi qu'on parcourt à travers vous, ces vies qu'on mène, elle est à voir en ce moment à la Cité internationale des arts à Paris. On espère que cette exposition aussi va voyager partout en France et ne pas rester qu'à Paris. Elles sont rassemblées aussi dans un livre, Les vies qu'on mène, aux éditions Le Bec en l'air. Et vous êtes nos invités, Patrick Tourneboeuf et Nicolas Mathieu, jusqu'à midi et demi. On va écouter Bertrand Belin évoquer sa vie à lui, breton d'adoption. Breton tout court, parisien d'adoption, auteur, compositeur, interprète et écrivain chez P.O.L. Bertrand Belin qui revient sur son héritage dans Que dalle, extrait de son nouvel album Tambour Vision. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, Troubles faites, Gâcheurs de noces, Épouvantail d'abrobus, Maître de chien, Desquelles j'ai hérité De tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, Rongeurs de freins, De tout sexe. Seigneur de châteaux renversés, Cher à des dalles, Desquelles j'ai hérité De tout et que dalle. Tout, tout, Que dalle, tout, 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 Que dalle, tout, Que dalle, tout, Je viens d'une longue lignée De zéro, De un, Sentimentaux, Sanguins, Charmeurs de serpents, Figures locales, Desquelles j'ai hérité De tout, Que dalle, Tu, tu, Que dalle, tu, 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 Que dalle, tu, Que dalle, tu, 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 Que dalle, tu, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Olivier Gesbert Il y avait donc un mot-clé pour cette exposition, mobilité. Nicolas Mathieu, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ce mot ? Il renferme l'idée d'une puissance quand même, c'est la puissance de pouvoir se déplacer. Et les mobilités, ça engage des questions politiques parce qu'on a la possibilité ou pas. Et on sait bien que les gens sont capables d'aller trouver du travail loin ou pas de chez eux, de faire leurs courses à proximité ou pas. Enfin, je veux dire, dans ce mot de mobilité, il y a plein d'autres problèmes qui se déplient, ceux de l'environnement, de la pollution, de la consommation, du travail, etc. Mais ce n'est pas le mot que moi j'ai utilisé dans mon texte. Parce que ça, mobilité, c'est un mot de l'époque. Moi, ce que j'ai utilisé... C'est un mot technique aussi un peu ? Oui, et puis c'est les mots un peu conceptuels et un peu ronflants qu'utilise une époque pour se parler à elle-même. Moi, le mot que j'ai utilisé, c'est le mot déplacement. Et j'ai fait, pour le besoin du livre, une petite histoire de mes déplacements avec l'idée que peut-être, si j'étais dans quelque chose de personnel et d'intime, ça dirait quelque chose de peut-être général, justement. Et vous revenez justement sur vos déplacements, sur vos premières mobilités, si on mettait les guillemets pour cette fois. La 4L des vacances, les années bus, le premier scooter Yamaha à 17 ans avec son autocollant Lénine. Merci. Il faut aller bien se distinguer. Les soirées entre copains, les allers-retours entre l'école et la maison et la première Clio. Alors, la première Clio, vous avez ces mots qui sont très beaux. Vous dites là, l'horizon tout à coup s'est élargi. Pourquoi ? Parce que là, le monde devient accessible tout à coup. C'est-à-dire qu'on peut partir loin. C'est drôle parce que cette voiture, je l'ai eue, j'avais 18 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 43. Et finalement, la voiture s'est devenue l'ennemi, l'ennemi public numéro un quasiment. Mais l'image qu'on s'en faisait à l'époque, c'était un objet à la fois de séduisant intime qui garantissait votre liberté. C'était encore la promesse de liberté des années 60, finalement. Oui, ça l'était. Et vous racontez, vous avez le bras, la fenêtre est ouverte, vous avez le bras à moitié en dehors, en tout cas le coude. Ce qu'on appelle un kéké. Et vous rouliez. Et ça, c'était effectivement le déplacement, le mouvement qui était synonyme de liberté. Quand vous arrivez à Paris, cet univers-là, il se restreint à nouveau, soudain, après l'envolée, les étapes passées de la 4L des parents au premier scooter jusqu'à votre première Clio. Vous tombez sur le métro, vous tombez sur le RER et vous tombez sur ces mobilités beaucoup plus contraintes, effectivement, sur ces vies qui se rétrécissent avec ces temps de trajet, ces temps de transports obligatoires. Et on ne voit plus le ciel, parfois, dans le métro. Oui, c'était curieux pour un provincial parce que Paris était la promesse d'une liberté accrue. C'était vraiment le monde de tous les possibles. On montait à Paris. Je pense que c'est encore le cas, d'ailleurs. Mais le sentiment que j'ai eu sur le coup, c'est quand même que c'était très, très contraignant. C'était les transports, c'est à la fois que vous ne décidez pas des horaires, c'est collectif, ça ne vous mène que des points prédéterminés. C'était quand même très, très dur. Et puis, il y a eu le jour où j'ai eu un enfant et que j'ai dû prendre un RER avec une poussette. Et là, ça en a été fini pour moi de cette ville. On va écouter les mots de Mathieu Flonot qui revient comme vous. Il est historien sur cette idée que la voiture a été autre chose, en tout cas, à un autre moment. Aujourd'hui, elle est peut-être cet objet à bannir. Mathieu Flonot autour de l'automobile. Je pense qu'il faut avoir beaucoup lu Proust, beaucoup lu Mirbeau, Sandrard, Nymier, beaucoup lu Camus, d'autres écrivains qui ont parlé d'automobile pour parvenir à goûter ce plaisir trivial plein et entier. C'est tout à fait l'inclinaison et l'inclination que j'ai souhaité donner à ma propre manière d'en écrire l'histoire de l'automobile. C'est une composante de la vie privée. J'écris une histoire de la vie privée lorsque j'écris une histoire de l'automobile. J'étudie cette dimension de vie privée, cette dimension d'assimilation qui passe par le vocabulaire, par l'appropriation étonnante d'un objet métallique mais qui a parfois été enterré avec son propriétaire à la demande express de testament comme certains se faisaient enterrer avec leurs chevaux. L'amour, la passion pour sa bagnole et pour sa voiture. Certains l'ont à travers vos photographies, à travers les histoires que vous racontez dans cet ouvrage collectif, ce travail mené par les photographes de tendance floue. Épicerie itinérante, médecins de campagne, travailleurs saisonniers, frontaliers, famille de camionneurs, le camion, la voiture mais aussi les deux roues et le vélo qui fait sa révolution aujourd'hui. Comment vous évoqueriez-vous le rapport qu'ont les Français à leur voiture, à leur véhicule ? Cette idée entre la contrainte et la liberté, Patrick Tournebeuf, de ce que vous avez pu vous constater. On a évoqué l'histoire de Jean-Pierre Marquis mais ce n'est pas le seul, lui qui par son immobilité a permis le mouvement des autres. Ce n'est pas le seul qui est décrit ici à travers ces photos. Non, Jean-Pierre, ce qui est étonnant chez lui, ce qui est vraiment attrayant d'ailleurs, c'est qu'il délivre de l'essence, donc l'énergie qui permet le déplacement des véhicules. Donc lui, il est immobile mais dans son immobilité, il permet aux gens d'être immobiles. Je pense aussi au travail d'Alain Villum sur son père en l'occurrence, qui est absolument génial parce que là on rentre à la fois dans une forme de... Alors il ne s'agit pas de nostalgie mais de retour en arrière où son père était responsable auprès de Citroën. Donc du coup, il avait tous les derniers modèles et Alain a présenté au sein de l'exposition qui se trouve actuellement à la Cité internationale des arts des photos à la fois historiques où le côté magique de la photographie ancienne fonctionne à merveille et effectivement le côté plus contemporain et ce monsieur qui a plus de 80 ans, qui ne voulait plus conduire, a décidé à nouveau d'acheter une nouvelle voiture. Donc la voiture effectivement fait partie de ce sentiment de liberté et en même temps, on sent qu'aujourd'hui, il y a une forme de refus en fait de la part d'une certaine population qui, moins ils peuvent l'utiliser, mieux c'est. Quand chaque plaisir nécessite du carburant, ce sont vos mots, Nicolas Mathieu, à partir desquels les photographes ont aussi travaillé, en tout cas qui les ont accompagnés, on comprend ce qu'une hausse du prix des carburants, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, peut avoir de contraignants, voire d'explosifs pour certains aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de se mouvoir, géographiquement et socialement, et toujours un point de départ, Nicolas Mathieu, ou un départ. Je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix, disiez-vous, à la sortie de leurs enfants après eux, que l'écriture a été un moyen aussi de sortir de là-haut d'où vous veniez, de s'arracher à une ville, une région, un monde parfois d'ennuis, un monde un peu trop étriqué. Le départ vu comme une fuite, mais vous dites aussi qu'on a beau rouler toute la vie, rien n'y fait. « Aucune distance n'abolira jamais l'existence de ce point ou de son point de départ. » Merci beaucoup Nicolas Mathieu. Vous auriez pu rester, vous n'avez pas fait ce choix-là pour discuter avec nous de littérature et politique avec Alexandre Geffen, parce que vous faites partie des écrivains interrogés sur cette étrange union, étrange relation. J'ai un problème de mobilité, en fait, je dois prendre un train. Merci beaucoup Patrick Tournebeuf d'avoir été avec nous. Et toutes les références de cette exposition et de ce catalogue sont à retrouver sur franceculture.fr. Merci messieurs.